Bien, bonsoir à tous, merci d'être fidèles à nos rendez-vous littéraires. Je voudrais remercier le Centre des Arts, Jennifer Portefay, Dominique Roland, de nous accueillir à chaque fois. Je remercie Angela Assouline qui m'accompagne vivement pour ses rendez-vous. Je remercie Simon Bentolila du magazine Lire qui va animer aussi cette soirée comme le mois dernier. Et bien évidemment, je vous remercie infiniment, M. David Fetkinos, de passer par Anguin dans le marathon de cette promotion de votre dernier livre. Merci infiniment, Anguin, et ravi de vous accueillir ce soir. Je voudrais, oui, merci. Comme à l'accoutumée, je vais présenter en cinq minutes l'auteur qu'on est tout à fait ravis d'avoir à nos côtés ce soir. Donc, M. Fetkinos, je pars du premier roman, du premier roman qui, en 2002, a été posté. Un version de l'idiotie, de l'influence de deux Polonais, est refusé par tous les éditeurs, sauf Gallimard. Avec ce roman avec lequel vous avez reçu le prix François Mauriac. Et puis, un deuxième temps fort en 2004, avec le potentiel érotique de ma femme qui obtient le prix Roger Nimier. David Fetkinos, vous êtes un homme complet. C'est plutôt assez impressionnant. Vous êtes romancier, dramaturge, scénariste et réalisateur. Auteur de 18 romans, eh oui, dont La Délicatesse, parue toujours chez Gallimard en 2009, et qui constitue là le véritable tournant de votre carrière d'auteur et qui obtiendra au total dix prix littéraires et dépassera le million d'exemplaires vendus. La Délicatesse est devenue un phénomène de vente. Il est publié dans le monde entier aujourd'hui. Donc, La Délicatesse, Les Souvenirs, ensuite en 2011, Je vais mieux en 2013, Le Mystère Henri Pic, 2016, sont tous les quatre adaptés au cinéma. En 2014, votre roman, Charlotte, qui peint, c'est le cas de le dire, La Vie de Charlotte Salomon, peintre allemande, morte à 26 ans, obtient le prix Renaudot et le prix Goncourt des lycéens. Donc, très prolifique, très complet, finalement très libre, c'est ce que j'avais envie de dire, puisque parallèlement à vos fictions romanesques, vous êtes libres dans les formes d'expression et de créativité que vous nous offrez. Il y a des choses plus hybrides, je dirais, ou inclassables, avec, en cas de bonheur, qui se souvient de David Funkinos, nos séparations. Donc, vous créez là des univers très burlesques, très décalés, du réel. Et puis, aussi, en 2010, un livre consacré à John Lennon, d'ailleurs adapté en bande dessinée, je crois. Parallèlement encore à votre écriture romanesque, vous travaillez de temps en temps à des scénarii, ou on dit maintenant scénario de cinéma, aux côtés de votre frère, Stéphane Funkinos. Vous réalisez notamment ensemble un court-métrage en 2006, intitulé Une affaire de pied. Le film La délicatesse, deux fois nominé, obtient, je le rappelle, le César de la meilleure adaptation, et celui du meilleur premier film. Voilà. Alors, j'avais envie de vous demander d'où vient cette incroyable force de vie, qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes l'un des auteurs les plus lus, les plus vendus, monsieur Funkinos. Voilà. Vous avez étudié les lettres à la Sorbonne, vous avez exercé le métier de professeur de guitare, avant de vous consacrer pleinement à l'écriture. Alors, ce soir, c'est numéro 2, paru le 6 janvier dernier, toujours chez Calimard. En 99, débute le casting du jeune garçon qui interprétera Harry Potter. Des centaines d'acteurs sont auditionnés, il n'en restera que 2. Vous décidez de raconter ici l'histoire de celui qui a failli incarner Harry Potter, parce que vous dites que la directrice de casting a pu signifier qu'il lui manquait ce petit quelque chose, en plus, que Daniel Radcliffe lui possédait. Vous dites que ce n'est pas le récit d'un échec, mais d'une presque réussite, d'un destin confronté sans cesse à ce qu'il aurait pu vivre. Voilà. Donc, sans plus tarder, je vais laisser Simon et David s'exprimer. 45 minutes, comme d'habitude. David a très envie aussi d'entendre vos questions par la suite, puis la dédicace dans le hall. D'avance, merci beaucoup pour le moment passé ensemble. A tout à l'heure, merci beaucoup. Alors, ce malheureux garçon, Martin Hill, puisqu'il est franco-britannique, qu'est-ce qu'il porte en lui ? Une prophétie comme Harry Potter ou une malédiction de père en fils ? Bon, alors, tout d'abord, merci pour cette présentation. Je suis ravi d'être là. Merci, Angela, pour cette belle soirée organisée. Bon, on va parler, j'imagine, d'autre chose. On parle du dernier livre aussi. C'est vrai que le point de départ, c'est exactement ça. Alors, ce n'est pas du tout un livre sur Harry Potter, même si on va y revenir. Je parle de la jeunesse du casting. Je parle de l'incroyable histoire de J.K. Rowling, l'auteur, au début de mon livre. Mais moi, je n'étais pas du tout un connaisseur ou un spécialiste. Il y a deux ans, au début du confinement, ils ont repassé les films à la télévision. Je les avais vaguement vus avec mon grand-fils, devenu grand maintenant. Et quand je vois un film, j'aime bien aller sur les pages Wikipédia, le ciné, comme ça, pour avoir des informations, voir qui était le chef-op, comment les acteurs ont été choisis. Et là, je tombe sur cette incroyable interview de la directrice de casting, qui raconte qu'à l'époque, il faut imaginer, le livre commençait à être un phénomène extraordinaire. On parlait déjà d'une saga, de sept films, un budget à 100 millions de dollars. Mais il fallait trouver le cœur du réacteur. Qui allait être Harry Potter ? Qui allait interpréter le rôle principal ? Donc, ils ont auditionné des centaines de jeunes acteurs. À l'époque, tous les jeunes acteurs britanniques. Et puis, elle raconte qu'à la fin, il n'en restait plus que deux. Et pendant des semaines, ils ont hésité. Donc, tout ça, c'est une vraie, vraie histoire. Et c'est vrai qu'elle rajoute cette phrase que tu viens de citer, qui est qu'elle dit que finalement, ils ont pris Daniel Radcliffe parce qu'il avait ce petit quelque chose en plus. Et je ne sais pas vous, mais moi, je suis resté stupéfait devant cette interview. Je me suis propulsé en empathie. Voilà, en pensant à ce jeune garçon, je me suis dit, à 10 ans, comme ça, avoir failli imaginer, rêver de devenir une star de cinéma partout. Tout le monde lisait le livre autour de lui. Et puis, d'avoir été écarté au dernier moment. En plus, avec la particularité incroyablement forte et romanesque, on aura tous des choses. On passe tous à côté de certaines situations. On est tous confrontés à un refus de quelqu'un. mais on a rarement le film de la vie qu'on aurait pu avoir, de la vie potentielle. C'est vrai que lui, non seulement, il rate quelque chose, mais il a en plus le destin en permanence de l'autre acteur, de Daniel Radcliffe devant lui. Donc c'était à la fois, pour moi, une source immédiatement de tragédie parce que c'est un échec et comment surmonter cet échec et en même temps, aussi de comédie parce qu'essayer de vivre sans être confronté à Harry Potter depuis 20 ans, c'est pas facile. Non, mais c'est une malédiction. J'y reviens de père en fils quand même. S'il y a quelque chose de similaire avec Charlotte également, il y a quelque chose d'une transmission, d'un traumatisme du père qui s'appelle John à son fils aussi. Oui, oui. Ça commence quand même comme ça. C'est toujours intéressant les questions parce qu'on voit que tu creuses le judiciaire. Oui, ça m'intéresse. J'ai envie de me dire, mais quel est ton rapport, toi, à la paternité, à ton père ? Parce que je fais deux fois, mais c'est vrai que t'as raison. Là où vraiment, ce qui est très juste, c'est que puisque tu fais écho à Charlotte, moi, j'ai toujours eu le sentiment très profondément de faire des livres très, très différents. Après le succès de La Délicatesse, je me suis dit surtout, voilà, tout le monde m'a dit, maintenant, t'as eu un tel succès, tu fais toujours pareil, La Délicatesse 1, La Délicatesse 2, La Délicatesse 3, La Délicatesse 4. Enfin bon, je ne vais pas vous faire les tuches, La Délicatesse 15. Bref. Et non, moi, j'avais envie toujours d'aller ailleurs, de me renouveler, de, voilà, de... Ce qui est bouleversant, d'ailleurs, pour moi, c'est que les lecteurs, globalement, me suivent, même si je fais des choses très différentes. Alors, bien sûr, certaines personnes viennent me voir en me disant, bon, celui-là, j'ai moins aimé, celui-là, c'est mon préféré, c'est tout à fait normal. Mais je me suis rendu compte, il y a quelques temps, que finalement, mes livres, si différents puissent-ils être, on parle tous de la même histoire. Et finalement, on sont tous véhiculés par la même trajectoire, qui est celle de traverser, à un moment donné, par une difficulté. On va en parler de La Délicatesse, en l'occurrence, c'est l'histoire d'une femme qui perd son mari, donc qui est veuve, et qui va rencontrer un Suédois dépressif pour se reconstruire. Donc, Charlotte, évidemment, ça parle de la réinvention, j'imagine qu'on va parler de Charlotte aussi un petit peu, de la réinvention de soi pour pouvoir survivre à un moment donné extrêmement douloureux. C'est quelqu'un qui va chercher au plus profond d'elle-même la beauté pour surmonter la tragédie. Et là, en l'occurrence, c'est l'histoire d'un échec. Je me suis rendu compte que je transposais finalement tout ce que j'avais vécu à l'âge de 16 ans, puisque j'ai été très gravement malade, et tous ceux qui ont été malades connaissent cette énergie du survivant, cette énergie de la seconde vie. C'est d'ailleurs un moment qui a changé ma vie, puisque après, je me suis mis à lire, à écrire. J'ai été propulsé vers le monde sensible, la beauté d'une certaine manière. Et finalement, là, encore une fois, dans numéro 2, bien sûr, le point de départ, c'est le casting d'Harry Potter. Mais ça parle de comment surmonter une épreuve, comment transposer finalement quelque chose qu'on a raté, arriver à se réinventer pour pouvoir en faire une force. C'est un livre sur la vertu de l'échec, sur la réparation. Donc, ça fait deux fois que j'ai réussi à faire des très longues réponses sans toujours répondre à ta question. J'ai remarqué. Mais vas-y, refais-la une troisième fois, je vais essayer de répondre. Mais en fait, c'est une tactique. Non, on va revenir sur... Quand je ne comprends pas très bien la question, voilà, je fais semblant de... Je suis à deux oeufs de me présenter à la présidentielle. On va revenir sur cette... Voilà, donc en 2016, comme le disait François, il y a la directrice de casting, donc qui a écarté Martin, a justifié son choix de Daniel Radcliffe parce qu'il avait ce petit truc en plus. Qu'est-ce que c'est, ce petit truc en plus ? Je ne sais pas, mais en fait, elle dit aussi qu'il fallait imaginer qu'il savait déjà que ça serait plusieurs films, il fallait avoir les nerfs de supporter, d'être une star internationale. D'ailleurs, sans dévoiler du tout le livre, mais on se rend compte parfois que... Voilà, mon personnage va comprendre que peut-être ça a été aussi par moments une chance d'avoir raté ça et qu'il peut avoir une valeur à l'échec. C'est évident que mon livre parle aussi beaucoup de la destinée. Il parle du hasard. Il parle du fait que parfois, certaines rencontres font que le destin bascule du bon côté ou du mauvais côté. Je dis parfois que le positionnement d'une virgule dans un roman de 800 pages peut en changer la signification. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'un film. C'est un rien. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Match Point, le film de Woody Allen, avec la balle qui tombe d'un côté et pas de l'autre au dernier moment. Et finalement, ce livre parle aussi beaucoup de ça. ne serait-ce que dans la vie de J.K. Rowling, que je raconte. C'est quand même maintenant l'auteur la plus lu au monde. Je ne connaissais pas très bien. Il faut imaginer que cette jeune femme qui a 25 ans à l'époque, elle vit d'aide sociale. Elle est vraiment dans la misère. C'est une femme battue. Elle a dû quitter son conjoint seul avec sa fille. Sa mère vient de mourir après une très longue sclérose en plaques. Vraiment une vie très douloureuse. Et puis, comme ça, dans un train entre Manchester et Londres, elle est foudroyée par l'inspiration. D'ailleurs, je dis dans mon livre que plein d'écrivains apprentis prennent le même train en espérant être à nouveau. Donc, si vous écrivez, moi, je vous conseille de prendre le train Manchester-Londres. On ne sait jamais, ça peut peut-être marcher. Et après, on se rend compte que son destin, je dis que c'est comme si son destin avait été écrit par un scénariste de très bonne humeur. Parce qu'à un moment donné, plein de petits hasards, de rencontres, de détails qui font que ça bascule vers le conte de fées. Notamment une chose, quand elle trouve un agent, tout le monde refuse son manuscrit. L'agent envoie aux éditions Bloomsbury. Et le directeur financier se dit « Bon, c'est quoi ce truc à l'école des sorciers ? La pierre philosophale ? » Et il donne à lire à sa petite-fille qui a 8 ans. Et Alice Newton, elle lit les premières pages et elle dit « Papa, j'ai tellement envie de savoir la suite. » Et elle ne sait pas à ce moment-là que ça va devenir le livre le plus lu au monde, la saga la plus lu au monde. Donc voilà, c'est grâce à cette petite fille de 8 ans. J'adore la magie des petites choses qui font que le destin peut basculer. Tout comme on le voit avec mon personnage principal, c'est vraiment une succession de hasards qui fait qu'il se retrouve au mauvais endroit, au mauvais moment. Parce qu'il y a un autre personnage qui est marquant. Il n'y a pas que marquant qui se reconstruit dans le livre. Il y a aussi Anne Taylor, la secrétaire du producteur. C'est grâce à elle qu'il a adapté le livre. C'est vrai ça ? Oui, c'est vrai. C'est son assistante. Alors ça aussi, c'est une histoire. Mais il y a tellement... Quand on commence à puiser comme ça dans un sujet, on rencontre qu'il y a toujours des histoires incroyables. C'est vrai que le producteur de Harry Potter, j'adore parce que c'est une sorte de fils d'eux. Sa mère a produit les liaisons dangereuses. Quand il commence à travailler dans le cinéma, on le regarde un peu d'un oeil en disant « Bon, qu'est-ce qu'il va nous faire ? » « C'est un enfant de la balle. » Est-ce que vraiment... » Et au début, les premières années de sa carrière sont un peu compliquées. Et puis, il part à Los Angeles et puis il revient monter sa société à Londres. Et puis, il décide plutôt de se lancer dans les adaptations de romans. et c'est sa secrétaire qui lui parle. Ils viennent de recevoir le Harry Potter. Au début, il se dit « Franchement, est-ce que j'ai vraiment envie de faire un film avec un gamin qui vole sur un balai et qui boit de la potion magique ? » En plus, c'était à l'époque où Kubrick était en train de tourner à Londres avec Nicole Kidman et Tom Cruise. Lui, c'est ça dont il rêvait. Pas d'un gamin semi-sorcier. Et puis, il lit le livre et puis il est emballé. Et c'est le premier à faire une proposition. Il rencontre J.K. Rowling. Et le livre n'est pas encore sorti. Mais presque sans s'en rendre compte. Comme ça, par une succession, il achète les droits. Et ça devient... Enfin, il fait une proposition et le livre devient un succès planétaire. Et tout le monde le prend pour le plus grand producteur qui a eu un nez incroyable, une anticipation. C'est vraiment une histoire que j'adore. Et effectivement, après, elle a eu beaucoup de propositions. J.K. Rowling, quand le livre est devenu un gros succès, mais elle a préféré signer. Et lui, moi, je rajoute dans le livre que c'est un peu comme s'il avait acheté la Joconde alors qu'elle était simplement un projet dans l'esprit de Léonard de Vinci. D'ailleurs, ça fait un lien puisqu'à un moment donné, plus tard, mon personnage, pour échapper à Harry Potter, au quotidien, au contemporain, va se mettre à travailler au Louvre bien plus tard. et là, il se dit, au moins, avec les momies égyptiques, les sculptures antiques, les tapisseries, les tableaux de la Renaissance, je ne serai jamais confronté toute la journée à Harry Potter. Et il va voir la Joconde, qui est un peu le Harry Potter de la peinture, et il se prend d'empathie pour le tableau qui est juste à côté. Et il se dit, voilà le numéro 2, celui que personne ne va voir. Donc, c'est pour ça que je suis venu ici ce soir. C'est uniquement pour ça, pour réhabiliter ce tableau. Je voudrais que la prochaine fois que vous allez au Louvre, faites-moi ce plaisir, vous ne regardez pas la Joconde. On s'en fout de la Joconde, et vous allez voir ce tableau qui est juste à côté. Ça serait bien, non ? Ça serait vraiment super. Ça aurait été un sujet drôlement intéressant, d'ailleurs, ça. Mais il y en a un autre, d'ailleurs, qui n'est pas un numéro 2, mais un numéro 4, c'est Pete Best, celui qui a été écarté des Beatles juste avant leur folle ascension. Mais c'est pire encore, lui. Est-ce qu'on le reconnaît, lui ? Ah oui, c'est ça. Là, tu as raison, c'est vraiment le degré supérieur. C'est qu'à un moment donné, dans mon livre, je parle un peu comme ça de l'armée des numéros 2. Des numéros 2... Enfin, moi, je ne sais pas, mais quand je vois l'élection de Miss France, je pense tout de suite à celle qui perd. Puis, au moment, je ne sais pas, je suis effrayé, je me dis... Elle est passée... Il devait y avoir un mot dans le dictionnaire. Voilà. Et d'ailleurs, cette nuit, elle a eu la médaille d'argent. Vous savez ? Vous avez vu ça ? Ici, je savais que j'étais dans une ville de spécialistes. Et elle s'appelle... C'est quand même incroyable. Elle s'appelle Tess Le Deux. J'adore. C'est ce que... Alors, c'est incroyable. Dans mon précédent livre, La famille Martin, j'avais parlé des aptonymes. Les noms, voilà, comme Benjamin Milpied, qui devient danseur classique, ou Robert Grostet, qui est philosophe. Mais Tess Le Deux, elle a fini médaille d'argent, cette... Et j'ai trouvé ça tellement beau. Pourquoi je dis ça ? Parce que je parle de toute l'armée, un peu des numéros 2. Et c'est vrai que, depuis que mon livre est sorti, bon, au début, on m'a parlé pas mal de poulies d'or. Après, on m'a parlé aussi beaucoup des fratries. Parce que d'être numéro 2 dans une fratrie. On m'a aussi beaucoup parlé... Il y a 15 jours, j'ai fait cet avou. Et Anne-Elisabeth Lemoyne, elle m'a dit, mais j'ai tellement été numéro 2. Et c'est vrai qu'on oublie maintenant, mais elle a été souvent chroniqueuse. Donc ça renvoie aussi à beaucoup de moments où on n'a pas été choisi, où on a été... Voilà. On a été dans la presque réussite, si j'ose dire. Et d'ailleurs, c'est sûrement... C'est le sujet principal du livre. Ce sont des étapes sûrement nécessaires. Il faut sûrement rater les choses, parfois, pour les réussir par la suite. Et j'en viens à parler, à un moment donné, de cette histoire incroyable qui est celle de Pete Best. Je pense que vous connaissez. C'était le batteur des Beatles. Le batteur des Beatles, entre 59 et 62, il a été écarté des Beatles trois semaines avant le premier album. Et donc, il faut imaginer. C'est-à-dire qu'à Liverpool, tout le monde le connaissait comme le batteur des Beatles. Il ne pouvait plus faire un mètre dans la rue. Les Beatles sont devenus le groupe à la notoriété planétaire. Et les gens étaient apitoyés. Ils le voyaient comme celui qui a été écarté juste au rivage, comme ça, de la célébrité. Une vie terrible. Tentative de suicide. Et puis, il est devenu boulanger. Ça a été effroyable. Mais ça, c'est le point commun entre mon personnage et cette histoire, c'est que les deux, c'est ce que je disais tout à l'heure, sont confrontés à la vie qu'ils auraient pu avoir. Et ça, je trouve que souvent quand on fait des choix dans la vie amoureuse ou quand on n'est pas pris pour un boulot, on est souvent soumis à la décision des autres et on n'emprunte qu'un seul chemin. On ne peut pas avoir accès à l'autre chemin. Je pense que c'est d'une violence inouïe. Surtout quand vous voyez que l'autre chemin est encore plus plaisant que celui que vous avez emprunté. c'est terrible, quoi. Moi, j'ai ce problème au restaurant, donc c'est minime comme problème. Mais je me dis toujours que j'aurais dû prendre le plat de l'autre personne et ça me rend dingue. Et j'ai un vrai problème de choix. Donc si vous venez dîner un jour avec moi, vous allez voir, je vais vous dire on partage, on prend plein de trucs. J'ai toujours l'impression de passer à côté du bon plat. Et d'ailleurs, c'est souvent le cas, d'ailleurs. Je me plante régulièrement. Je n'ai aucune intuition d'un point de vue culinaire. Ça aussi, c'est un truc que je n'ai jamais dit mais j'attendais en gain pour le dire. Si vous êtes venus, ça vous intéresse. Ça serait un bon sujet. Je n'ai aucune idée en ce moment. Mais l'histoire d'un homme qui n'a aucune intuition culinaire. Je ne sais pas si ça tient vraiment. Alors, une question un peu plus générale. Quelle est la part de vrai, de fiction là-dedans ? Dans quelle mesure tu as inspiré du vrai numéro 2 qui s'appelle Liam Aiken ? Par exemple, son père est décédé quand il était jeune à peu près au même âge que le personnage de numéro 2. C'est intéressant parce que je ne savais pas tout ça. L'I am, c'est autre chose. C'est vrai que plusieurs interviews m'ont parlé de lui parce que c'est un jeune acteur américain qui a été pressenti pour être Harry Potter. Mais ce n'est pas du tout celui qui était en finale face à Daniel Radcliffe. Parce que très rapidement, J.K. Rowling, elle a dit qu'il fallait que le film soit 100% anglais, casting anglais. Donc, il a été pressenti par la production mais il a été écarté. Donc, l'histoire vraie qu'il y avait deux acteurs au bout du processus en finale, c'était deux jeunes anglais. Donc, ce n'est pas cet acteur que tu mentionnes. Et je n'avais même pas du coup... Il y a des liens effectivement entre mon histoire et celle. C'est assez étonnant d'ailleurs. Alors, ce livre, toute la première partie, c'est totalement réel en grande partie. C'est ce que je raconte l'histoire de J.K. Rowling, l'incroyable histoire de J.K. Rowling. Vraiment, c'est un roman en soi. La jeunesse du casting, comment les choses se sont mis en place, le fait qu'il n'était plus que deux, tout ça, c'est vrai. Et après, c'est fictionnel en grande partie. Donc, voilà, en gros, pour schématiser. Mais c'est vrai que les gens lisent mon livre et me demandent mais voilà, quelle est la part de vérité ? J'ai été malheureusement obligé d'un point de vue juridique mettre un avertissement au lecteur. J'aurais bien aimé me passer de ça en disant que voilà, il y a une part fictive mais juridiquement, j'ai été obligé. J'ai même ajouté au début du livre, vous verrez, si vous l'ouvrez, il y a marqué « Ce roman n'a pas l'approbation de J.K. Rowling et de la Warner ». Donc, je suis rentré dans le cercle fermé des écrivains sulfureux. Certes, bon, c'est relatif, mais c'est un livre non autorisé et pourtant, évidemment, c'est bienveillant, c'est une formule préventive, juridique. J'ai écrit d'ailleurs à J.K. Rowling qui ne m'a toujours pas répondu. Donc, peut-être qu'il sait un jour, sûrement d'ailleurs, parce que le livre va sortir après en Angleterre. Voilà, j'espère pouvoir avoir la chance de la rencontrer. Oui, alors, sur l'œuvre de J.K. Rowling, tu donnes un point de vue critique très juste qui est page 62 que je vais retrouver tout de suite. Voilà, à vrai dire, tout le monde éprouvait cette connivence avec le héros. Il y avait un ingrédient universel dans ses pages. Harry Potter était notre part de rébellion, notre désir de posséder des pouvoirs pour éradiquer les cons, notre rêve d'une vie meilleure. C'est exactement ça qu'on ressent, en fait. Est-ce que ça tient à ça, le succès d'Harry Potter ? Moi, je n'étais pas du tout sensible parce que ce n'est pas mon truc quand c'est trop l'imaginaire. Voilà, moi, j'aime Truffaut, j'aime sauter, j'aime Pialat. J'étais assez loin de cet univers, mais souvent, c'est vrai que j'ai essayé de réfléchir comme ça à la magie qui se rend parait de cette histoire et à cet univers. Et moi, j'ai vu beaucoup de... Ce n'est pas du tout... Il n'y a pas que les adolescents ou les enfants qui lisent Harry Potter et pareil pour les films. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose comme ça de l'ordre d'un ingrédient un peu mythologique, universel, qui est très, très beau, qui touche les gens. Et d'ailleurs, je n'avais jamais lu Harry Potter. à la fin de la rédaction de mon livre, je me suis dit mais il faudrait quand même que tu lis Harry Potter. Et donc, j'ai lu le premier tome et c'est vrai qu'elle raconte tout ça. Le début, c'est exactement ça. C'est quand même l'histoire d'un enfant qui est maltraité, qui n'est pas aimé, qui pense qu'il est moins que rien. Et puis, un jour, quelqu'un vient le voir et lui dit mais tu es extraordinaire. Tout le monde t'attend. tu as des pouvoirs incroyables, une vie merveilleuse t'attend. Et je me dis, bon, c'est vrai que tout le monde a envie qu'à un moment donné, on vienne nous dire ça. Je pense que c'est la plus grande force qui puisse exister dans la vie, c'est de sentir le regard de quelqu'un sur soi ou quelqu'un qui croit en vous ou quelqu'un qui vous dit des choses merveilleuses. Il y a au cœur de mon livre Charlotte, sur Charlotte Salomon, au moment où elle doit tout quitter. Elle doit quitter l'Allemagne, elle doit quitter l'homme qu'elle aime, elle doit quitter sa famille, elle part en exil dans le sud de la France. Il y a des scènes tellement fortes dans la vie de Charlotte et c'est vrai que Alfred, l'homme de sa vie, lui dit cette dernière phrase sur le quai de la gare et lui dit n'oublie jamais que je crois en toi. Et cette phrase, je la trouve bouleversante et c'est une phrase qui va lui donner la force de surmonter l'exil, la frayeur, la peur, la folie et de créer une œuvre d'art extraordinaire. Et je pense que il y a quelque chose comme ça qui dans cette histoire titille en fait ou va chercher ce rêve que chacun peut avoir. Ça me fait aussi penser au titre du premier livre d'Anna Gavalda. Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part. Le livre avait été un très gros succès à l'époque parce que je crois que ce titre, je crois que tout le monde a envie que quelqu'un nous attende quelque part. Et en l'occurrence, lui, ça va être Poudlarde. L'école des sorciers pour ceux qui ne savent pas. Et maintenant, moi, je suis devenu un pro. J'ai fait des interviews avec la Gazette du Sorcier. Ça me change de l'Express ou le Du Point. j'ai fait Wikihari. Maintenant, je commence un peu à m'y connaître. Un des thèmes, même principal de Siffle, c'est le droit à l'oubli. C'était un thème qui était présent dans le mystère Henri Pic, déjà, d'une autre façon, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. C'est quand vraiment la veuve d'Henri Pic veut arrêter la machine médiatique et qu'elle ne peut pas. C'est fou. Qu'est-ce qui t'intrigue ? C'est marrant que... Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est très, très proche, bien sûr. Là où, en tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'on parle beaucoup de Harry Potter, mais c'est vrai que mon livre s'échappe très rapidement de ce sujet-là et parle... C'est un livre de réparation. C'est un livre de consolation. C'est un livre de... Voilà, comment amener un enfant et puis après un adolescent et puis après un adulte à s'extirper de cette blessure originelle, finalement. Il y a une fêlure à ce moment-là qui n'arrive pas à cicatriser. Ce livre raconte tout le chemin pour pouvoir, finalement, s'échapper de cette douleur-là. Et c'est vrai que c'est un livre de consolation. Et là où tu as raison, c'est que c'est aussi un livre sur le droit à l'oubli d'une certaine manière parce que... Enfin, sur la tentative de s'extirper de quelque chose qui nous fait mal. Et c'est vrai que Le mystère en répit qui était l'histoire d'un manuscrit retrouvé dans la bibliothèque des livres refusés. C'était à Crozon, en Bretagne. C'était une vraie bibliothèque, mais je l'avais mis au moins en Bretagne. Après, je ne sais pas si vous avez vu... Il y avait un nom comme ça. Ce n'était pas la déchetterie des livres où il y a un moment où c'était appelé comme ça. Bibliothèque des livres refusés. Et c'était... Il y a eu le film après avec Fabrice Schuchini et Camille Cotin. Et c'est vrai que j'adorais cette idée d'un endroit comme ça où tous les dépressifs de la littérature pouvaient aller déposer leurs manuscrits. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'hier, j'ai été interrogé par cet avou parce qu'ils ont trouvé... Il y a une histoire en ce moment aux Etats-Unis. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. Un garçon de 8 ans qui a écrit un petit livre et il l'a laissé dans la bibliothèque de sa ville et puis quelqu'un l'a pris et puis c'est devenu un phénomène. Et maintenant, tout le monde s'arrache parce qu'on aime l'histoire de l'histoire. Et j'ai plusieurs. J'ai BFM aussi. Enfin, maintenant, parce que ça ressemble vraiment au mystère en épique puisqu'il y a cette idée d'une éditrice qui trouve un livre incroyable dans la bibliothèque des livres refusés et puis elle enquête. Elle se rend compte que c'était un pizzaïolo breton. Selon sa veuve, il n'avait jamais écrit ni le moindre mot. Et c'est vrai que le livre devenait un phénomène. aussi à cause de cette personnalité si étrange. Jusqu'au moment où on se demandait si ce n'était pas une sorte de machination. Un coup un peu à la Romain Garry de quelqu'un qui aurait utilisé ça pour écrire une oeuvre. Maintenant, parlons de l'humour dans numéro 2 puisque à propos de Henri Pic qui est vraiment un roman très drôle. Il y a vraiment une dimension absurde et satirique dans vos livres. Par exemple, quand on atterrit dans un château qui est une reconstitution de Poudla avec des fanatiques d'Harry Potter, là c'est vraiment à hurler de rire. Cette histoire de cravate parapluie, c'est tragicomique. Est-ce que finalement il n'y a pas ces éclats absurdes sont un peu un résidu de vos débuts vraiment loufoques ? Je pense à l'inversion de l'idiotie par exemple. Il y a quelque chose qui est moins continu peut-être. Alors, d'abord, je remercie la libraire de ce soir qui a eu beaucoup de courage en commandant ses premiers livres et je vous déconseille de les acheter. Non, moi, je ne me sens assez éloigné de mes premiers livres parce qu'ils étaient vraiment portés par le burlesque, par la fantaisie et c'est vrai que je comprends tout à fait ça. Moi, c'est très important j'altère des livres plus graves comme Charlotte ou Vers la beauté et d'autres livres plus légers. Pour moi, c'est très très important. L'humour, c'est essentiel pour moi. Ça me paraît vraiment même une vitalité et c'est vrai que c'était plus le côté burlesque de mes premiers romans mais là, tu as totalement raison. Il y a certains moments dans ce livre-là, même si on me parle beaucoup d'avantages de l'empathie qu'on peut éprouver pour la souffrance de ce jeune garçon, c'était important pour moi de mettre aussi une part comment dire risible aussi dans toute cette situation et le sujet pour moi s'y prêtait parce que imaginez que vous ne voulez pas être confronté à Harry Potter depuis 20 ans. Donc, c'est impossible. il va essayer en permanence d'échapper comme ça à Harry Potter. Donc, déjà, ça, ça me paraissait être assez excitant jusqu'au moment où, comme il va tout tenter, il va tenter l'adage commun, c'est soigner le mal par le mal. Donc, il apprend qu'en Pologne, il s'organise dans un château exactement comme si on était à Poudlard. Donc, il s'est dit, voilà, je vais aller en Pologne. Déjà, c'est risqué. Et puis après, il va se retrouver, je dis ça avec tendresse parce qu'il y a toujours des Polonais dans mes livres. Il y a toujours deux Polonais dans mes livres. Mon premier livre, donc, tu l'as rappelé, s'appelait Inversion de l'idiotie. De l'influence de deux Polonais. Et moi, j'écrivais, mais je me disais, je ne serais jamais, voilà, c'était ma passion d'écrire, je ne serais jamais publié. Puis un jour, j'écris un livre avec deux Polonais et six mois après, je suis publié chez Gallimard. Je me suis dit, mais tiens, c'est grâce aux Polonais, ça, ce n'est pas possible. Donc, j'ai décidé de mettre des Polonais dans tous mes livres. Et donc, à part évidemment dans Charlotte parce que c'est un livre trop grave et trop sérieux pour s'amuser à ça. Et d'ailleurs, maintenant, au début, j'avais peu de lecteurs. Maintenant, j'ai beaucoup de lecteurs et les gens maintenant, certains de mes lecteurs ne me demandent même pas de quoi va parler mon prochain livre mais où vont être les Polonais. Donc, il y a une apparition mais ils ne sont pas dans le château polonais et dans celui-ci. ils sont ailleurs. Mais c'est vrai que même le début, le père du héros, il invente la cravate parapluie. C'est un inventeur qui n'arrive pas du tout à... Bon, en Angleterre, en plus, ça peut marcher la cravate parapluie. Mais bon, on est dans la mode du style au réveil dans les années 80 et ça ne marche pas vraiment son truc. Il devient accessoiriste sur les films. J'adore moi tous les métiers du cinéma. D'ailleurs, je vous conseille, on a vu l'exposition avec Dominique des effets spéciaux. c'est extraordinaire ce que vous avez ici. Donc c'est très sympa d'être venu me voir mais allez voir, il y a vraiment des pièces magnifiques. Et donc mon personnage, le père de mon héros, j'adore moi tous ces métiers. Il fait ça avec tellement de passion. Il se retrouve à traiter sur un James Bond, amicalement vôtre. Et puis, il peint une poignée de porte en verre. Et à chaque fois que le film passe, il dit, c'est ma poignée, c'est ma poignée. comme si le film avait du succès grâce à sa poignée. Alors, je repasse au-dessus de mon héros. Dans tes livres, tu fais apparaître des personnalités publiques de manière anecdotique, un peu comme dans les romans de Houellebecq, mais en plus bienveillant. dans le mystère en héros. Tu dis ça parce que j'ai sorti un livre en même temps de Houellebecq qui s'appelle numéro 2 ? Non, non. Dans le mystère en héros, c'est un festival. Vraiment, tout le petit monde médiatico-littéraire se retrouve dans cette espèce de moulinette satirique. Quel type de réaction tu as en retour ? Par exemple, Bunel, là, c'est Georges Marche, Benhamou. Est-ce qu'en général, il y a des retours par rapport à ça ? Non, j'ai parlé... Non, par rapport à ce livre, non, parce que j'ai aussi parlé de Jacques Audiard, de Tahar Rahim, parce qu'à un moment donné, mon personnage rencontre celui qui a... Enfin, je ne veux pas trop raconter, je raconte juste ça, mais il rencontre, à un moment donné, il rencontre plein de numéros 2. Il rencontre celui qui a failli être un prophète qui était en finale face à Tahar Rahim. Donc, ça m'arrive, voilà, de citer certaines personnalités, mais c'est pourquoi... Pour moi, c'est plus, beaucoup plus pour... C'est venu des clins d'œil, une idée... C'est plus pour, comment dire, créer du réalisme. Voilà, davantage de... Non, dans le mystère en répique, oui, j'avais eu un problème avec... Enfin, pas un problème, avec Bec Bédé, parce qu'il m'avait dit « Oui, tu me fais passer pour un con dans ton livre. » Je lui dis « Mais non, c'est de l'humour. » Mais bon, lui, il a de l'ironie que pour lui-même. Donc, non, mais sinon, non, moi, je suis quelqu'un vraiment... C'est très, très bienveillant, quoi. En plus, mais moi, moi, c'est bienveillant, évidemment. Là, non, je pensais que tu allais me demander parce que quels étaient les retours de... Oui, c'est ça. Pour ce livre-là, j'ai eu beaucoup de retours depuis un mois et je dois avouer que ça m'a un peu surpris parce que, si je suis très honnête, j'ai eu beaucoup de mal à écrire. Enfin, quand on écrit, moi, j'essaie de faire le... Moi, ça ne me dérange pas du tout, encore une fois, qu'on n'aime pas mon travail, mais j'essaie de travailler au maximum de proposer quelque chose de différent, de ce que j'ai pu faire, voilà, de faire le mieux possible. Et c'est vrai que j'ai été souvent animé par le doute, en fait, en écrivant ce livre, en me disant, bon, mon idée, je pense qu'elle est... Le départ, elle est excitante. Quand je racontais le sujet, c'est l'histoire de celui qui n'a pas été choisi. Je sentais que ça a suscité un intérêt ou un enthousiasme, mais j'avais peur que le livre soit... Je ne vais pas dire déceptif, mais... Mais comment dire... Peut-être pas à la hauteur du sujet. Et c'est vrai que depuis un mois, le livre a un accueil très, très fort. C'est mon livre pratiquement le plus haut noté que j'ai vu sur les sites de commentaires. Je parle aux gens, j'ai fait des dédicaces, et finalement, ce qui me rend le plus heureux dans les réflexions, c'est qu'on s'échappe très vite du sujet. Les gens me parlent de leurs échecs, de ce qu'ils ont raté. Évidemment, il y a certaines vies qui sont traversées en permanence pour l'échec. Ça me fait penser à un livre magnifique de Catherine Cusset qui s'appelait L'autre qu'on adorait, où on sentait chez ce personnage une fêlure impossible à rassasier. Là, en l'occurrence, on parle d'épreuves de la vie qu'on peut surmonter, qui sont même nécessaires. J'ai cité parfois dans mes interviews cette phrase que j'adore de Churchill qui dit « Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. » J'adore cette phrase. Ça aurait pu être le cœur de ce livre-là. Et depuis un mois, les retours que je peux avoir, c'est sur toutes ces comment dire... Oui, ces moments où finalement, après coup, on peut se rendre compte que ça a été peut-être utile de rater certaines choses. Ça a été... Voilà. J'adore l'idée qu'on puisse parler aussi de ce qu'on rate ou des numéros 2 ou des choses qu'on... Voilà. Dans une époque où on est écrasé par la réussite des autres en permanence avec les réseaux sociaux. Enfin, il suffit d'allumer... D'ouvrir, d'aller sur Instagram pour être déprimé d'être où on est. On voit des gens qui boivent des cocktails à Saint-Barre toute la journée. Le succès, l'échec est vraiment... Voilà. On est aussi soumis à la dictature du bonheur des autres, j'ai l'impression, maintenant. Donc, ça, c'était pour moi, comment dire... j'étais heureux de pouvoir... de pouvoir... Oui, partager ça. Vraiment. Alors, après, on me demande souvent mais vous, vous avez du succès, vous n'avez pas connu d'échec. Alors là, je raconte toute ma vie et les gens se disent ah oui, on comprend, OK. On comprend, ne serait-ce que dans la vie littéraire. J'ai connu combien de salons avant la délicatesse, j'ai connu tellement de salons. Angela qui organise plein de salons, elle connaît ça, mais je veux dire, je passais mon week-end dans les salons du livre, les gens me demandaient où étaient les toilettes. Donc, j'ai connu ça, j'ai connu même, j'ai souvent raconté une anecdote, j'ai fait une rencontre à la FNAC, dans les années 2005-2006 et pour un livre, j'arrive, j'arrive à la FNAC, en plus, c'est à côté de chez moi, donc c'est vraiment, je me dis, il y aura moins mes voisins ou quelque chose comme ça. Il n'y avait qu'une seule femme présente. Donc, on se regarde avec l'animateur, je lui dis, franchement, c'est quand même trop ridicule, bon, il faut arrêter le pathétique, on va annuler. Et, bon, on annule et je parle à la femme et elle me dit, non, mais moi, j'étais juste assise là parce que j'ai oublié mes clés, je ne sais pas du tout qui vous êtes, j'attends que mon mari rentre à la maison. Donc, ouais, quand on a atteint ce degré de réussite, donc après, c'est, bah merci, maintenant, vous êtes au 100 points, c'est sympa. Quoi, vous applaudissez mon échec ? Ça fait du bien, ouais, mais c'est ça, c'est vrai que ça peut faire du bien aussi de, d'ailleurs, voilà, parce que tu parlais aussi, excuse-moi, je suis hyper bavard ce soir, mon poids, ça préparait plein de questions et je te, je sable ton boulot, mais tu parlais de l'humour, il y a un moment donné, dans mon livre, je raconte les failcones, c'est un vrai truc qui existe, c'est un salon, c'est une sorte de salon de l'échec et il y a eu, c'est comme les réunions d'alcooliques anonymes sauf qu'au lieu de raconter vos déboires, si j'ose dire, vous racontez tout ce que vous avez raté et c'est vrai qu'ensemble, voilà, en parlant de ce qu'on a peut rater, ça peut, ça peut nous faire du bien de partager des expériences comme ça, forcément et donc, ils ont organisé ça, c'est une vraie, et c'est un vrai truc, en plus, l'ironie des organisateurs, ils l'ont organisé à Toulouse, voilà, si vous parlez anglais, vous voyez le truc, et donc, il y avait plein de gens, il y avait des entrepreneurs qui ont planté leur boîte, qui ont raté des choses, il y avait des artistes qui ont fait des bides ou des échecs, il y avait des membres du parti socialiste, voilà, toutes sortes de personnes un peu en dérive, quoi, et voilà, et je crois que ça, ça fait du bien aussi, donc parfois, même, voilà, il y a de l'humour aussi qu'on peut trouver, y compris dans les ratages. Alors, il y a aussi cette question des versions possibles de soi-même, alors, la meilleure, la pire version de soi-même, ce qu'aurait pu être Martin, ce qui ne l'a pas été, en fait, c'est une idée de soi-même, enfin, tu aimes bien jouer avec les mises en abîme, souvent, j'ai remarqué. Je trouve que c'est intellectuellement intéressant, en fait, au fond, j'ai reçu un message ce matin qui me disait, voilà, ça questionne le, ton livre questionne et si, le et si, et si j'avais pris ce chemin, et si j'avais pris cette décision, et si j'avais vécu ma vie avec telle personne, et si j'avais choisi ce boulot, donc, ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur les menus, mais, je veux dire, je trouve que c'est obsédant, comme ça, la virtualité de ce qu'on ne vit pas, le fait que, voilà, le cheminement est unique, quoi qu'il arrive. Et donc, on ne peut pas faire l'économie de ce qu'on rate, on ne peut pas faire, comment dire, l'économie de l'à peu près, et donc, je trouve que ça, c'est aussi intéressant, parce que, j'ai joué beaucoup sur cette notion-là dans mon livre, puisqu'il y a une succession de hasards qui font que, d'une manière terrible, ce pauvre garçon qui n'a rien demandé se retrouve en finale du casting d'Harry Potter. Et c'est vrai que, et s'il n'avait pas été là, ce jour-là, les choses auraient été différentes. Et de remonter comme ça, d'un point de vue romanesque, à la source de ce qu'on a raté, je trouve que c'est intéressant. Mais aussi, à la source de ce qu'on peut réussir. À un moment donné, mon personnage va rencontrer quelqu'un dans sa vie. Et évidemment, moi, j'adore quand les gens disent, quand ils se rencontrent, ils se disent, ah, je n'aurais jamais dû être là, ce jour-là. quand on refait le scénario de, voilà, les choses réussies aussi, elles sont assez belles, parce qu'elles sont traversées par l'improbabilité. Ça nous remène à une question évoquée dans le numéro 2, l'incarnation des personnages de fiction dans la réalité, enfin là, dans la réalité de la fiction, quelque part. Comme le beau-père Marc, pervers narcissique, le beau-père de Martin, qui est comparé à Voldemort, qui a aussi beaucoup de l'oncle Vernon. Est-ce que c'est quelque chose que tu remarques dans la vie de tous les jours, les ressemblances des personnages ? Est-ce que tu as eu un père Ubu comme professeur, par exemple ? Non, ça pourrait, mais tout à l'heure, je parlais de, comment dire, de ce petit garçon qui met son livre dans la bibliothèque. J'ai le sentiment que la fiction et la réalité, parfois, et peut-être encore plus maintenant, avec le fait qu'on a accès tout le temps à la vie des gens, il y a une porosité. C'est vrai que là, tu évoques une partie du livre qui est assez difficile, qui est assez douloureuse, parce que ce pauvre garçon c'est quelque chose difficile et que peut-être que ça va le rendre plus fort. Mais je crois beaucoup comme ça. Moi, je crois beaucoup aux signes, je crois beaucoup à mon livre Charlotte tourne entièrement autour de ça. Parce que Charlotte, je raconte dans ce livre toute la vie de Charlotte Salomon qui est incroyable. Parfois, d'ailleurs, on me demande si tout ce que je raconte est vrai. Oui, tout est vrai. C'est une vie d'une telle densité émotionnelle. Mais je raconte aussi mon rapport à elle. Je raconte aussi le fait que quand j'ai découvert l'œuvre de Charlotte Salomon, j'avais l'impression de connaître déjà ce que je découvrais. C'était animé par... C'est une phrase qui est écrite exactement comme ça. donc je crois beaucoup que finalement, et après, j'ai découvert que c'était là que Charlotte habitait. Je crois beaucoup qu'on peut être comme ça à traverser par des émotions poreuses où on ne sait plus où est vraiment l'affection, où est la réalité. Et moi, je me nourris beaucoup, beaucoup de ça. Elle te suit toujours, Charlotte, alors ? Charlotte, c'est vraiment... Je ne veux pas dire toute ma vie, mais j'ai une vie... J'écris des livres, je fais des films. des pièces de théâtre. J'ai une pièce en ce moment en tournée avec Cadmerade. Et parallèlement, j'ai Charlotte qui reste comme le moment le plus important de ma vie littéraire et que je suis toujours le président de la secte, Charlotte Salomon. Je reçois encore beaucoup, beaucoup de choses autour d'elle. Normalement, j'espère qu'il y aura un grand projet de film. Ça reste... C'est vrai que c'est un livre qui a eu le Renaudot, le prix Goncourt des lycéens. Ça, c'est... Ce livre-là, au début, quand je le sors, je me dis « Tiens, personne ne va me suivre. Je sors de la délicatesse. » Tout le monde... Enfin, des livres qui ont eu du succès, mais plutôt léger. Quand les gens découvrent Charlotte, ils se disent « C'est écrit d'une manière étrange, de manière poétique. Qu'est-ce qu'il nous fait, là, Fuenquinos ? » Il referme le livre. Je me dis « Ça n'a aucune importance. » Même si 1 000 personnes vont lire ce livre, ça sera 1 000 personnes qui vont découvrir Charlotte Salomon. Et le succès du livre a été au-delà de tous mes espoirs. En septembre, il a été livre préféré de tous les libraires. Il a été finaliste du prix Goncourt. Il a eu finalement le prix Renaudot et le Goncourt des lycéens. J'ai pleuré le jour du Goncourt des lycéens parce que j'ai une jeune fille de 17 ans qui parlait de Charlotte comme si elle était rentrée dans sa vie. Et c'est vrai que c'est une émotion inoubliable, incroyable d'avoir été en capacité à un moment donné dans sa vie de pouvoir mettre en lumière quelqu'un qu'on admire. Et moi, j'étais envahi par l'admiration pour cette femme. par sa personnalité que je trouvais si puissante, si courageuse et en même temps son génie artistique qui me fascinait. Et c'est un destin absolument bouleversant. Elle meurt à 26 ans enceinte en camp. Mais au-delà de ça, c'était une oeuvre majeure qui était oubliée. Et c'est vrai que le succès du livre, le fait qu'il y a eu des expositions après, pour moi, rien ne pourra égaler cette intensité-là. Et je suis toujours heureux quand j'arrive à écrire un nouveau livre, quand le livre, en plus, semble plaire. Ça me paraît presque surprenant parce que j'ai longtemps pensé que c'était un point final pour moi, Charlotte. D'accord. Alors parlons un peu de coulisses d'écriture pour tenter de comprendre un peu des secrets d'écriture. Comment tu travailles ? Déjà le matin, plutôt le soir ? Est-ce que par fulgurance ? Est-ce que... Ou régulièrement ? D'abord, je trouve que souvent, quand on est... Enfin souvent, moi, quand je suis dans un roman, j'y suis tout le temps. J'y suis d'une manière... Vraiment, c'est comme un pays envahi. J'y pense tout le temps. Il y a toujours une part de moi-même qui gigote, qui est dans l'écriture du roman. Donc je n'élimine pas vraiment le temps d'écriture au temps où on est face à son ordinateur. Après, si je devais répondre plus précisément, je suis plutôt... Alors c'est vrai que je devrais être très cool, dire que j'écris la nuit en vivant du whisky, voilà, en étant... Non, en fait, j'accompagne ma fille à l'école et j'écris dans mon lit à 9h du matin, quoi. Et... Voilà, mais pour moi, c'est... C'est vraiment... C'est toujours très, très bizarre tout ça, parce que souvent, quand on écrit des livres en plus d'imagination, on ne sait pas d'où ça vient, comment ça fomente, comment... Quelle est la trame de l'inspiration. Moi, j'ai vécu quand même quelque chose. Mes livres se vendaient d'une manière assez confidentielle. Et puis d'un coup, en deux mois, j'écris La Délicatesse. L'histoire me vient, tout. Et le livre, je ne sais même pas ce que j'ai mis dedans. Et il était numéro un des ventes pendant un an et demi. Ça a été colossal. Et... Je ne sais pas alors comment j'écris. Je ne sais même pas comment les choses viennent après. J'ai compris que j'avais mis beaucoup de choses de moi dans ce livre, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais sans même m'en rendre compte. Et surtout, j'ai eu le sentiment, à cette époque-là, que quand j'ai commencé à écrire le livre, il était déjà là. Et... Alors, je ne me compare pas du tout à McCartney. Mais McCartney, il répète tout le temps qu'un jour, il s'est réveillé, il avait la mélodie de Yesterday. Et il a chanté à tout le monde, il lui dit, mais c'est quoi déjà ce truc ? Et puis, les gens disaient, ben, on ne sait pas. Il s'est réveillé d'un coup avec la chanson la plus connue au monde, Yesterday. Alors, il est allé au piano et puis il a fait Scramble Eggs. Ça devait s'appeler Oeuf brouillé au début. Et donc, voilà. Donc, je ne sais pas, en fait. Pour moi, le temps d'écriture, c'est un temps obsessionnel. Je suis tout le temps, tout le temps sur un... Après, j'alterne aussi des moments où je fais des livres, des films. Mon dernier film qui était un film Les Fantasmes sur les fantasmes sexuels qu'on a fait avec mon frère avec beaucoup d'acteurs. Un film à sketch. Sûrement un film qui n'a pas marché. Donc, tu vois, je peux connaître l'échec aussi. Sûrement inégal, quoi. C'est dur d'écrire. J'ai raté des choses sûrement dans ce film avec mon frère, ouais. Mais c'était très plaisant. J'ai tourné avec Monica Bellucci, Karine Vierge, Jean-Paul Roux, enfin, plein d'acteurs. Nicolas Bedos qu'on a fait pleurer pendant quatre jours. Denis Podalides. C'est aussi ça. Moi, c'est une chance de pouvoir alterner ces deux vies. Et quand je suis sur un plateau, mon lit me manque. Et quand j'écris, parfois, je me dis, tiens, j'ai envie de retrouver les autres. Parfait. Bon, on a déjà pas mal parlé. Oui. Je vais passer la parole à Françoise. Merci. Merci. Tout simplement parce que... Applaudissements Merci pour votre générosité. Donc, le temps est venu peut-être d'échanger avec la salle qui est là, très attentive. Mais je pense que il y a peut-être des questions. Je vais vous demander de vous manifester. je ne passerai pas de micro. Donc, levez la main. Vous levez, ce serait bien pour que M. Funkin tout au fond. C'est souvent...